Le Président, veuillez vous asseoir. Je vois le Conseil pour la Défense, je vous en prie. Merci Monsieur le Président, Conseil pour la Défense, bon après-midi à tous. Pardonnez-moi d'interrompre la procédure, mais j'avais une intervention à faire ce matin ce qui concerne l'interprétation du clair vers l'anglais et c'est une erreur qui porte sur la substance. Le témoin a déclaré que l'ennemi principal était l'ennemi interne ou de l'intérieur et qu'il fallait éliminer ses ennemis. Or, en traduction anglaise, suivant l'interprétation, cela a été rendu par élimination de quiconque avait en son fort intérieur une substance, un ennemi. Le témoin a déclaré que chacun devait éliminer son ennemi interne à l'intérieur de soi-même. Donc j'aurais aimé attirer l'attention de la Cour sur cette divergence entre les deux versions. Je vous remercie. Merci, le Président. Je vous remercie. Maître, étant donné que le français et l'anglais sont les canaux d'interprétation pour le Khmer, nous avons tous compris ce matin que l'ennemi auquel il était fait référence par le témoin a concerné l'ennemi interne à l'individu. Et donc, le procès verbal, une fois révisé, permettra de faire toute la lumière sur cette édition. Nous redonnons maintenant la parole à l'accusation pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Merci et bonne après-midi, M. le Président, Mesdames. Merci, et bonne après-midi, M. le Président, Mesdames et Messieurs les honnours. Avant la pause de ce midi, nous parlions des séances d'introspection et de sessions d'introspection et d'autocritique. Et vous aviez fait état, le fait que vous étiez souvent critiqué pour différentes raisons, dont votre éducation, ainsi que votre mariage avec un étranger. Est-ce que des critiques répétées à l'encontre d'un membre du parti pouvaient-elles donner lieu, en fin de compte, à certaines sanctions ou bien à des enquêtes ou à une surveillance particulière ? Est-ce que cela a fait ? Est-ce que cela a fait ? Est-ce que cela a fait ? M. le Président, je voudrais montrer au témoin un autre document qu'il a lui-même remis au juge d'instruction, En fait, c'est un brouillon de son livre intitulé « Itinéraire d'un intellectuel Khmer Rouge » qui porte la référence E3-40 et IS 3.9. Et le passage qui nous intéresse et que je souhaiterais voir apparaître à l'écran, qui se trouve à la page en Khmer, 005-8-3-6-2-8, en français, 3x0-0-7-9-0-2-5-2-6, et en anglais, 00-81-30-87. Alors, j'ai une question aussi à poser au témoin, c'est-à-dire pour ce document, nous avons une version française, et nous avons une version française de sa main, et nous avons une traduction en Khmer qui a été faite par les sévifs du tribunal, je ne sais pas quelle version il souhaite recevoir. Donc, je ne sais pas quelle version il souhaite recevoir, la version française ou la version Khmer ? Le Président, si vous avez des exemples, peut-être pourriez vous remettre à la version française ou témoin, Monsieur Lucier de Séan, s'il vous plaît, promettre le document de l'accusation, afin que le témoin puisse l'examiner. Et peut-être pour être complet, Monsieur le témoin, il ne s'agit pas de la version finale du manuscrit que vous avez remis au juge d'instruction, mais d'une version qui, je crois, est légèrement antérieure, parce qu'au deuxième, il ne figure pas l'enquête de votre manuscrit de votre manuscrit, mais il est un peu plus d'extrait. Donc, peut-être pourriez-vous nous dire si c'est bien une version de ce manuscrit qui s'intitule l'itinéraire d'un intellectuel Khmer Rouge dans sa version définitive. The Odyssey of the Khmer Rouge Intellectual and whether this manuscrit is the finalized version. Le document I have in my hand Le document que j'ai en main Is my draft Et mon brouillon Comme indiqué Je l'ai rédigé en 2003 En ce moment-là J'étais candidat en doctorat Et j'ai dû rédiger 40 pages En vue de compléter ma thèse Merci, monsieur le témoin Donc, je voudrais vous demander de vous reporter à la page en français La page 40 et 41 Qui porte les numéros 000-79-025-026 Mais votre numérotation à vous C'est 40 et 41 Au-dessus de la page Mais votre numérotation à vous C'est 40 et 41 Au-dessus de la page Alors, vous parlez à ce moment-là Des réunions d'introspection Et du fait que vous êtes critiqué Sur différents points Et à la suite de cela Tout à la fin de la page 40 Commence l'extrait que je vais vous lire Et vous dites ceci Je cite Nous vivions dans la crainte De mal faire Une négligence Une étourderie Dans l'accomplissement de sa tâche Pouvait coûter cher A son auteur Puisqu'elle risquait à tout moment D'être interprétée Et prise comme un acte De sabotage Et de trahison Vivre dans une telle atmosphère Et de trahison Et de trahison Et de trahison J'avais eu l'impression Que mon éducation occidentale Et mon mariage Avec une étrangère Constituèrent Un handicap infranchissable C'était un handicap Qui ne pouvait pas être Surpassé Le président de l'international Pour Kyo Sampan Veuillez prendre la parole Merci monsieur le président Et bonne soirée A tous De la chambre Je suis désolée d'interrompre Monsieur le procureur Mais j'ai une objection Si nous sommes d'accord Que le document Qui est utilisé Et le document Sur lequel La chambre A rendu Il y a peu Une décision Dans laquelle Elle indiquait Les passages Précis Qui pouvaient être utilisés Par monsieur le procureur De ce document Dans le cadre De l'interrogatoire De monsieur Song Sikun Et il ne me semble pas Que les pages Telles que lues Par monsieur le procureur Font partie Des documents Enfin des parties Qui étaient autorisées Par la chambre A être évoquées Ici aujourd'hui Donc je voulais Simplement Faire cette objection A ce stade Pour être sûr Qu'il n'y ait pas de difficulté M. le Président Si je peux répondre Oui je voudrais Répondre à cette objection Qui en fait Je crois Confond Deux documents Ce document A été déjà Au dossier Depuis longtemps Il a même été reconnu Comme tel par la chambre Il a été admis Sous la cote Sur la cote E3 bar 40 La requête E216 Portait sur Le versement Au dossier De l'intégralité De la dernière version Du manuscrit De l'intégralité De l'intégralité De l'intégralité De l'intégralité De l'intégralité De l'intégralité Et c'est là-dessus Sur cette version Intégral Qui fait 300 pages Que porte la décision De la chambre Et le document Que j'ai remis C'est un document Qui est déjà au dossier Qui est reconnu Et qui ne fait pas l'objet D'autre débat Je vous remercie Merci L'objection n'est pas retenue L'accusation peut continuer Merci monsieur le président Alors J'ai lu cet extrait De votre manuscrit Monsieur le témoin Est-ce que Ces séances de critique Et d'autocritique Alors Est-ce qu'elles n'entraînaient Un climat De paranoïa Et une peur De la dénonciation Des autres membres Des autres participants A ces réunions Didn't it lead people To denounce each other Non 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 Comme la plupart des participants Estent dans la même situation Nous avions tous Suivi Une éducation En Occident Et nous avions Pour nombre d'entre nous Des épouses étrangères En outre Nous remplissions Un otage Sous la direction De monsieur Yang Sari Qui avait également Étudié en France Ce qui fait qu'il n'était pas Aussi strict Que cela Parce qu'il Il nous connaissait Tous Fort bien J'en viens maintenant Un autre chapitre Que saviez-vous Du comité permanent Du comité central du parti Entre 1975 Et 1979 C'est simplement Et que Yang Sari Était membre du comité permanent Au centre Je n'étais pas au courant du reste Cependant Nous pouvons tous conclure Que Paul Pott Et Nunchéa Étaient également Dans ce comité Mais en ce qui concerne Les autres personnes Je n'avais pas de certitude Comment saviez-vous Que Yen Sari Paul Pott Et Nunchéa En faisaient partie Que Et Nunchéa En faisaient partie De ce comité Que Je le savais Clairement Président Conseil international De Nunchéa Veuillez intervenir Merci monsieur le président J'aimerais exprimer l'objection Car il y a Erreur Sur L'intervention du témoin Détant qu'il Savait Que Yang Sari Était membre Du comité permanent Or il a dit Qu'il avait conclu Que ces trois personnes Était membre Du comité permanent Il n'a pas indiqué Qu'il en avait La connaissance Peut-être est-ce que L'accusation pourra Déjà Reformuler Sa question A cet égard Comment avez-vous Eux Connaissance Alors Des personnes Qui faisaient partie Du comité permanent Est-ce que c'était Une source directe Ou une source indirecte Ou avez-vous appris Indirectement Disons Que je le savais Directement par lui Directement par lui Yang Sari Était mon supérieur Directeur Et il était membre Permanent Du comité permanent Et au sein de cette hiérarchie Et au sein de cette hiérarchie Il était aux ordres De Pote de Lune Chea Et c'est à partir de là Que j'ai tiré la conclusion Que les deux personnes Que je lui ai mentionnées Étaient également Membres permanents Du comité permanent Est-ce qu'à votre connaissance Et par lui dire Est-ce que d'autres personnes Faisaient partie De ce comité permanent Were other people Part of this Standing committee Let me Monsieur le procureur Permettez-moi de vous dire Qu'en tant que membre Du parti Nous Ne savions Que ce que le parti Nous Disait Personne N'était en mesure De me dire Telle personne Ou tel individu Et membre du comité Permanent Dans le cas De Yang Sari Je le savais Clairement Car dans Le mouvement révolutionnaire Et parmi les intellectuels Issus De France À part Watsamut Et Kane Van Sack Il était Le révolutionnaire Chevronné Est-ce que vous avez Entendu Ou quelqu'un Vous a-t-il Parler Je pense A Yen Sari Or did anyone Tell you Yen Sari For example De l'organisation De l'organisation De l'organisation Communiste Du Kampuche Non, je ne sais pas. Je savais simplement qu'il avait la charge des affaires étrangères pour le centre. Et en ce qui concerne les intellectuels issus de France, qui étaient anciens membres du cercle marxiste-léniniste, il avait également la responsabilité de ce groupe, moi y compris, faisant partie de ce groupe. Il était chargé de nous, les intellectuels, et ce, pour le centre, c'est-à-dire Paul Pott. Et donc, Paul Pott prenait également les décisions en ce qui concerne les nominations, nos nominations pour aller travailler ici ou là. Yang Sari était la personne qui avait la responsabilité directe de nous-mêmes en matière d'accomplissement des tâches qui nous étaient assignées. En ce qui me concernait personnellement et les autres intellectuels de France, ceci valait pour toutes nos activités. Lorsque vous parlez de prise de décision par Paul Pott, est-ce que vous référez à des décisions qu'il prenait seul ou conformément aux statuts qu'il prenait de manière collective? Oui, d'après ce que je sais, il n'est pas difficile à dire car les intellectuels issus de France étaient les communistes qu'il connaissait individuellement. Et je crois que lorsqu'il prenait les décisions, il n'avait pas besoin de demander à qui que ce soit. Il pouvait prendre les décisions tout seul. Pardon, je vais reformuler, mais c'est le témoin. J'ai parlé de Paul Pott. Vous avez parlé du fait que Paul Pott prenait des décisions. Paul Pott was making decisions. And were these decisions that he took on his own? Or, if pursuant to Article VI of the statutes of the CPK, did he take these decisions on a collective basis? Le Président, veuillez attendre M. le témoin. M. Carnavas, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes dans le précoire. Si l'accusation désire a posé des questions concernant ce que le collectif aurait pu faire, peut-être pourrait-il demander aux témoins s'il était au courant de réunions collectives et s'il avait l'articipé. Sinon, il demande aux témoins, en fait, de spéculer sur les activités de Paul Pott. Je vous remercie. M. le Président, c'est M. le témoin qui a parlé de décisions prises par M. Paul Pott. Je voudrais savoir dans quel cadre ces décisions ont été prises et comment il sait que ces décisions ont été prises. D'où ma question. M. le Président, l'objection est sans fondement et donc rejetée. M. le témoin, veuillez répondre à la dernière question qui vous a été posée par le procureur. M. le Président, quelle est la réponse du témoin ? M. le Président, je n'ai pas de connaissance claire à ce sujet, mais la manière dont je vivais est sur place. J'avais quelques idées sur la manière dont il prenait des décisions. Dans certains cas, il prenait des décisions à titre discrétionnaire, notamment en ce qui concerne les intellectuels communistes qui revenaient de France. Et on savait ça parce qu'il les connaissait individuellement, très, très clairement. Il connaissait leurs positions politiques. Et lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions à leur égard, ces décisions étaient prises par lui et par lui seul. Mais si vous voulez me demander le détail des décisions qu'il aurait pu prendre par rapport à d'autres individus hors ce groupe, je ne suis pas en mesure de faire des commentaires ou de répondre à la question. Pour clarifier, M. le témoin, parce que pour moi, je n'ai pas tout à fait compris, vous parliez bien de Pol Pot dans votre réponse. C'est bien cela ? Vous parlez de Pol Pot dans votre réponse, est-ce que c'est ça ? Oui, j'ai fait allusion à Pol Pot et son processus de prise de décision par rapport aux intellectuels issus de France. Merci. Vous qui travaillez à B1, est-ce qu'en hors des voyages de Yengsari à l'étranger, est-ce que Yengsari s'absentait régulièrement de B1 pour se réunir avec d'autres dirigeants du parti ? Oui, parce qu'il avait la charge des affaires étrangères. Il ne restait pas à l'intérieur d'ailleurs du pays, contrairement à d'autres cadres ou dirigeants. Oui, et donc je parlais des réunions avec d'autres dirigeants du PCK. avait-il de nombreuses réunions avec ses dirigeants ? Et à quels endroits, si c'était le cas ? Monsieur le Président, j'aimerais que le procureur précise le terme dirigeant. Est-ce qu'il fait référence aux dirigeants du PCK au sein de B1 ou aux dirigeants du PCK pour le pays entier ? Non, j'ai parlé du pays entier, notamment les membres du comité permanence que vous avez cité tout à l'heure. à côté du comité permanent. Est-ce qu'il y avait un comité de sécurité ? Au niveau du centre, toujours. Au niveau du centre, encore une fois. Je ne connais pas du tout la manière dont le centre était organisé. Je ne sais pas s'il y avait un comité de sécurité. Monsieur le Président, je voudrais montrer au témoin deux documents. Le premier est sa deuxième déposition devant les juges d'instruction qui portent la référence D91-26. Il n'a pas de référence E3 encore. Il n'y a pas de référence E3 encore. Et là, il s'agit en français de la page 5, en français de la page 00204153 et en anglais 00223642. Ça, c'est pour le premier document que je voudrais bien faire afficher également à l'écran. Le Président, oui, je vous en prie, Monsieur le Président, je vais remettre le document au témoin afin qu'il puisse l'examiner. Alors, voilà la citation. Donc, à ma connaissance, le comité de sécurité du parti était composé de Pol Pot, Nunchia et Son Sen. Fin de citation. Et je voudrais, dans la foulée, montrer un deuxième document, qui est un document que j'ai déjà remis au témoin, qui porte la référence E3-42 ou D167. La page qui m'intéresse en Khmer, c'est le 0032-7208, en anglais 0032-7218, et en français, plus simplement, c'est la page 7. Et si on pouvait projeter également cette deuxième réponse à l'écran de ce Président ? Le Président, je vous en prie. Alors, voilà votre deuxième réponse, Monsieur le témoin. J'avais dit, je cite, « Le comité de sécurité était composé de Pol Pot, Nunchia et Son Sen. Puis, après le départ de celui-ci vers le front, sur le front est, Von Wett, jusqu'à son arrestation. » Fin de citation. Alors, Monsieur le témoin, quelles étaient les fonctions du comité de sécurité ? Je n'en sais rien. Pour ce qui est de la composition du comité, quand je n'en savais rien. Je ne l'ai appris que plus tard, en 1979. Qui vous a appris, en 1979, quelle était la composition du comité de sécurité ? Je ne m'en souviens pas, mais peut-être l'ai appris par la presse ou par des livres mentionnant la composition du comité. Mais si vous demandez de citer un livre ou un article, je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez entendu parler entre 1975 et 1979 du bureau 870 ? J'ai entendu parler du bureau 870. J'ai entendu parler du bureau 870. La communication se faisait par le biais de Ping, qui était responsable du mot 870. Il y a une certaine période, je ne me souviens pas, mais il y a une période, je ne me souviens plus bien de laquelle il m'a pris en moto. Depuis l'endroit où il était le bureau de Pol Pot pour me conduire au ministère d'Affaires étrangères, je savais juste que Pang était responsable du bureau 870. Il était affecté ce bureau et il en était responsable. Et où se trouvait ce bureau ? Où il était quand il vous a pris en moto ? A moto plutôt. Est-ce que ce bureau avait un nom ? En fait, ce n'était pas un bureau, c'était un endroit où étaient accueillis les invités. Je ne me souviens pas de l'ordre exact. C'était peut-être le bureau B2 ou le service du gouvernement. Actuellement, ça correspond à ce qui était auparavant la maison du gouverneur français sur les quais. À l'époque, c'est là qu'il m'a pris avec lui pour me ramener au ministère. Et à quel endroit travaillait Pol Pot à l'époque ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis allé interpréter pour Pol Pot. Je suis allé interpréter pour Pol Pot. Je suis allé interpréter pour Pol Pot. Il était situé sur le riveau Franck. Dans le bâtiment que j'ai mentionné, au bord de la rivière, c'était à l'époque du Saint-Coum-Géastri-Nioum. Ça s'appelait le palais gouvernemental. Et sous l'administration française, c'était connu comme étant la résidence du gouverneur français. Pol Pot travaillait dans ce bureau. J'ai interprété pour lui sur place lorsqu'il a accueilli une délégation de vietnamien au début de l'année 1977. Voilà tout ce que je savais sur cet endroit. Pour ce qui est des autres bureaux où travaillait Pol Pot, je n'en sais rien. à part Pang, qui travaillait également, qui était également membre du bureau 870, à part Pang, qui était également membre du bureau 870, je n'en savais rien. Et je veux souligner qu'à l'époque, je n'en savais rien. Vous avez mentionné que Pang vous avait déposé au ministère des Affaires étrangères à Motto. Est-ce qu'il lui arrivait régulièrement de venir au ministère des Affaires étrangères ? Est-ce que vous l'avez vu en d'autres occasions ? Non, je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne l'ai vu qu'une fois. Pourriez-vous nous dire, durant la période du Kampuche démocratique, si vous rencontriez souvent M. Kyu Sampan ? Et dans quel cadre ? Si vous voulez, dans quel cadre ? Je suis interprète de langue française au service des dirigeants. En tant que président du Présidium de l'Etat, il recevait les accréditations des diplomates étrangers qui étaient en poste au Cambodge sous la période du Kampuche démocratique. Est-ce qu'il vous est arrivé en dehors de ce cadre officiel d'interprétation en français de discuter avec Kyu Sampan ? Cela seul. Vous avez parlé face-to-face avec Kyu Sampan ? Monsieur le Président, je n'ai pas bien compris cette question. Vous parlez d'une conversation avec Kyu Sampan. A qui faites-vous allusion ? Est-ce que le procureur pourrait préciser ? Vous parlez d'une conversation avec Kyu Sampan ? A qui faites-vous allusion ? Le Président, veuillez répéter la question. Apparemment, le témoin ne l'a pas comprise. Oui, je voulais savoir si en dehors du cadre strictement professionnel de l'interprétation que vous donniez lors des rencontres de Kyu Sampan avec d'autres diplomates, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des réunions avec lui ou de vous retrouver seul avec lui et d'entamer la conversation ? Je parle bien de vous. Je parle bien de vous. Je ne me suis jamais entretenu avec lui en privé. Lorsque je le rencontrais, c'était uniquement dans le cadre de l'exercice de la fonction officielle. D'après mes souvenirs, c'est lui qui venait au ministère des Affaires étrangères. C'est là que je le rencontrais. A l'époque, il m'a donné l'instruction de rédiger deux articles de presse à publier. Mais à l'époque, je n'ai pas rédiger ces articles et ces articles donc n'ont pas été repris par l'agence d'information. Est-ce que vous auriez aussi accompagné M. Kyu Sampan avec Yeng Sari et Yeng Thirit à Pékin lors d'une mission durant l'été 1975 ? De 1975 à 1979, j'ai accompagné M. Kyu Sampan à Pékin lors d'une mission. C'était la seule occasion à l'arrivée à Sri Lanka en 1976. Et à ce moment-là, dans sa capacité de jouer à la propagande étrangère, cette fois-là, M. Yeng Sari était aussi membre de la délégation en tant que ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez rencontré, vous avez eu des contacts avec M. Nunchia durant la période du Kampuchea démocratique ? M. Nunchia durant la période du Kampuchea démocratique ? M. Nunchia durant la période du Kampuchea démocratique ? M. Nunchia durant la période du Kampuchea démocratique, je l'ai rencontré personnellement une fois. C'était au téléphone et il m'a demandé d'établir un article sur la politique étrangère du Campuchère démocratique. C'est la seule fois que j'ai été en contact avec lui. En réalité, ce n'était pas une rencontre en personne, mais une fois, je l'ai vu de loin. Et c'est Pol Pot, à ce moment-là, qui faisait l'exposé et je l'ai vu de loin. Et quand vous l'avez vu de loin et que c'était Pol Pot qui faisait l'exposé, s'agissait-il d'une session d'éducation politique et à quel endroit avait-il lieu? Est-ce que c'était une session d'éducation politique et à quel endroit était-il s'agissé-il d'une place ? La session d'éducation politique a eu lieu à Borei-Keyla. Est-ce que c'était une session destinée aux seuls membres du parti ? Est-ce que c'était exclusif pour les membres du parti ? Oui, c'était uniquement à l'attention des cadres du parti, à partir du niveau de secrétaire de district ou de secteur. À part Pol Pot, qui a pris la parole lors de cette session d'éducation politique ? Que le chien m'a dit, pourquoi ? Comme je l'ai indiqué, Pol Pot et Nunchia étaient les orateurs lors de ces sessions d'éducation politique. Et pouvez-vous situer la période durant laquelle vous avez assisté à de telles sessions d'éducation politique ? Si mes souvenirs sont bons, j'ai assisté à cette réunion en 1976, peut-être vers le mois de juin. Quels ont été les thèmes politiques ou idéologiques qui ont été abordés lors de ces sessions par Pol Pot et Nunchia ? Je ne m'en souviens pas bien. Cela remonte à bien longtemps. Est-ce que l'on parlait de la situation politique en général du pays ? Est-ce qu'on parlait de la situation vis-à-vis des ennemis lors de ces réunions ? Ou bien, vous ne vous en souvenez plus ? Ou bien, vous ne vous en souvenez plus ? Il a été question, plus précisément, de l'évolution de la situation, dans le cadre du mouvement de la libération nationale, dans différentes régions du monde. Est-ce qu'en dehors de cette réunion, de cette session d'éducation politique, est-ce que vous auriez également assisté, en tant que membre du parti, à de grandes assemblées annuelles au stade olympique, par exemple à l'occasion de l'anniversaire officiel du Parti communiste ? To my recollection, in 1978, I attended a mass rally, a mass rally congratulating the party's inception anniversary held in her at the Olympic Stadium. Et à cette occasion, qui étaient les orateurs au stade olympique ? C'est Paul Potts qui a pris la parole. Est-ce que d'autres grands dirigeants du Parti se trouvaient sur place ? Par exemple, Nunchia, Yengsari, Kisampan, Sonsen, Von Vett ? Nunchia, Yengsari, Kisampan, Sonsen, Von Vett ? À l'époque, les responsables placés du Parti étaient présents, mais je ne me souviens pas exactement qui y était. Et vous vous souvenez-vous de la teneur du discours de Paul Potts à l'occasion de l'anniversaire du Parti en 1978 ? J'imagine vers le 30 septembre, on that particular party anniversary occasion, the 30th of September, I imagine. I can't recall it because at that time, there was a tension between Democratic Campuchia with the Socialist Republic of Vietnam and the tension reached a culmination at that time. And I can still recall it that Paul Potts flagged out that one combatant of Democratic Campuchia could smash up to eight Vietnamese combatants. So, in sum, even if we kill all the Vietnamese, then there would remain some Cambodians would... At least two million Cambodians could still survive. Cela m'a donné la chair de poule d'entendre cela. En tant que responsable de la propagande et de l'information au sein de B1, vous suiviez donc l'actualité du pays. qu'est-ce que vous pouvez nous dire si Nunchia se rendait souvent aux assemblées générales qui se tenaient dans les zones ? Je n'en sais rien. Cela dépasse le cadre de mes responsabilités. Vous avez parlé d'un coup de téléphone que vous aviez reçu de Nunchia à propos de la rédaction d'articles. Est-ce que cela avait un quelconque rapport avec la rédaction du livre noir sur la politique étrangère de la République socialiste du Vietnam à l'égard du Campuchia démocratique ? Le président, le témoin veuillez attendre ? Nous allons entendre l'objection de la déchance de la déchance. Merci, M. le Président. C'est trop tard, mais je voudrais qu'il soit donné acte de mon objection à cette façon de poser une question. L'accusation, dans sa question, formule la théorie qui est la sienne concernant la nature de ce coup de fil. Il faudrait plutôt demander aux témoins s'il se souvient de l'objet du fil. Éventuellement, après cela, on pourra réfléchir la mémoire du témoin quand le mainteneur de cette conversation à nouveau s'est trop tard. Je ne sais pas comment on peut trouver une solution, mais dans une perspective d'avenir, M. le Président, vous devriez ordonner à l'accusation de ne pas procéder de cette manière consistant à poser des questions orientées, contenant déjà à l'avance les informations que l'on cherche à obtenir du témoin. M. le Président, En réalité, il s'agit d'un aspect qui a déjà été couvert par le témoin dans une de ses auditions. Et donc, il ne me semble pas que ce soit une question vraiment orientée puisque c'est lui-même qui en a déjà parlé dans son audition E3-42-D167. Donc, c'est un procès-verbal qu'il a maintenant sous les yeux et ça se trouve en Khmer à la page 0032-7206-07, en anglais 0032-7207 et en français 0032-7207. Donc, je suggère, je ne sais pas si on peut maintenant écouter la réponse du témoin ou s'il faut que je lise l'extrait de ce procès-verbal, M. le Président. Ladoux la peine. quand même n'éoccuper dans les philosophes, sen, M. le Président. Allais-y mettre. La Défense. M. le Président. Chacun a lu les déclarations antérieures de témoin, la question est de savoir comment mentoring ce témoin dans le créatoire. Nous esp Lochir ... Dans les champs nous askant des démarches aux правдаires de témoins, tout leividet a seize la place, Pour la déposition et les valeurs probantes. Il faut poser des questions ouvertes, poser des questions orientées, constitue une violation de l'instruction que vous avez donnée pour l'interrogatoire avec les témoins. Je ne souviens pas que le témoin ait parlé d'un coup de téléphone. Je pense qu'il a dit avoir rencontré Nunchia, c'est un point important. Il faut donc poser aux témoins des questions ouvertes et non pas des questions orientées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le Président, l'objection telle qu'elle a été motivée n'est pas valable. Elle est donc rejetée. Le témoin doit répondre à la dernière question posée par le procureur. Ma conversation téléphonique avec M. Nunchia ne porte pas sur la rédaction du Livre Noir. Peut-être, M. le Président, que je pourrais lire cet extrait de manière à poser d'autres questions sur cette question, puisqu'il me semblait que dans le procès-verbal, il y avait un certain lien qui était fait entre une réunion sur le Livre Noir et le coup de téléphone de M. Nunchia. Donc, je voudrais lire le passage que j'ai déjà mentionné dans le procès-verbal E3-42, qui porte sur la référence D167 que M. le témoin a déjà sous les yeux. Et s'il peut donc se référer au passage 00, à la page 0032, 7206 à 07. En français, c'est la page 6. Et en anglais, 0032, 7217. Et peut-on également le faire apparaître à l'écran, M. le Président ? M. le Président, je vous en prie. M. le Président, je vais citer ce que vous aviez dit. C'est une question qui est formulée de la façon suivante. Avez-vous eu l'occasion d'être en contact avec Nunchia entre 1975 et 1979 ? Réponse, je n'ai jamais eu une relation directe avec lui. Je l'ai vu uniquement lors d'une réunion organisée en septembre 1977 pour la rédaction du Livre noir sur la politique étrangère de la République socialiste du Vietnam à l'égard du Campuchia démocratique. Il y avait là plusieurs représentants du ministère des Affaires étrangères, Chun Prasit Kepchon et moi. Nous avions été convoqués par Pol Pot, et c'est surtout lui qui parlait. Nunchia était plutôt un observateur que participant actif. À la suite de cette réunion, je me souviens que Nunchia m'a téléphoné fin 1977 pour me demander d'écrire un article sur la politique étrangère du Campuchia démocratique à l'intention du journal Campuchia. Fin de citation. Je vais d'abord parler alors de cette rédaction du Livre noir, monsieur le témoin. Quels ont été les rôles respectifs de Nunchia ? Et Yeng Sari dans la rédaction du Livre noir, péruié par le ministère des Affaires étrangères. En fait, cela n'avait rien à voir avec la publication du Livre noir par le ministère des Affaires étrangères, sauf pour dire, si j'ai bon souvenir, que Pol Pot a téléphoné à d'autres cadres du ministère des Affaires étrangères et j'ai clairement souvenir moi-même que John Chumperset et Nukon, qui étaient le directeur du protocole à ce moment-là. et évidemment, Nunchi et Yeng Sari étaient présents. Paul Pot a présenté le contenu. Et en fait, nous étions tout simplement, nous avons agi en tant que verbalistes, reprenant la conversation. C'est comme ça que ça s'est passé. Par exemple, si Kitchon écrivait un discours, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passait. Nous prenions tous des notes et puis nous procédions au rassemblement et à une rédaction de ce qui avait été dit, avec, bien entendu, les corrections d'usage en matière et puis on maintenait la substance qui lui serait soumise ensuite avant d'être publiée. Donc, nous n'avions rien à ajouter à cela. Et lorsqu'il faisait une présentation concernant les causes de la situation par rapport au Vietnam, personnellement, je n'avais pas de familiarité avec ce thème. Et il a dit, Ko, en vietnamien, c'est la neuvième fille d'un roi. C'est comme ça que je réussis à m'en souvenir. Et Thune Passette et Kitchon ont également discuté le fait de savoir si c'était correct ou non. Et d'après l'histoire du Vietnam du Sud, ils savent que ça n'était pas exact. Le Vietnam, en fait, fut réparti en trois parties. Ko, San, C'est le Vietnam du Sud. Kampoche, Khao. Et puis, il y avait une partie centrale du Vietnam et ce qu'on appelle le Vietnam. Cependant, après de longues discussions, nous avons décidé de conserver l'expression Ko, San, C'est mon service qui avait la responsabilité de l'apparition. Et Yang Sari et Nunchiha n'ont pas joué de rôle dans la rédaction de ce livre noir. C'est en fait Paul Pott qui était l'auteur de ce livre. Et j'ai souvenir que M. Sari Chak, qui était ministre, était également présent. Il a vu le livre noir et m'a dit que ce livre noir n'était pas suffisamment détaillé. Je suis resté muet. Et voilà en gros ce qui s'est passé autour de la publication de ce livre. Et si ce livre a été publié par le ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'on peut... Est-ce que vous savez si M. Yen Sari l'a lu avant sa publication ? Il a vu le titre before it was published. Le président, le témoin, conseil pour la défense... Thank you, Mr. President, I didn't object earlier to the question which misstated the facts. Now, again, the prosecution is attempting to misstate the facts. Yet again, I know it before professional judges. C'est à nouveau le cas. Je sais que nous sommes en présence du juge professionnel. Il prétend que cet ouvrage a été publié par le ministère des Affaires étrangères. C'est une affirmation qui émane de l'accusation et que l'on demande aux témoins de vérifier en premier lieu. Cette attention peut procéder par étapes. Monsieur le témoin a indiqué que Paul Pott a plus ou moins dicté le texte à lui-même et à d'autres, et c'est comme ça qu'est né le document. Et maintenant, il veut qu'il soit attribué au ministère des Affaires étrangères. Je peux bien comprendre le fait que M. le procureur désire que ce soit le ministère des Affaires étrangères qui parle de la responsabilité de cela, mais ça, c'est quelque chose qui doit être une décision qui doit être prise au niveau du juge et pas par l'accusation. Monsieur le Président, je propose de demander aux témoins si c'est bien le ministère des Affaires étrangères qui a publié ce livre noir, est-ce que donc ce livre noir porte le sigle ou simplement la mention « Ministère des Affaires étrangères » ? En dessous, sur la première page. Dans le cadre de la section « Propaganda et informations », j'ai assuré la publication de l'ouvrage qui a été traduit en français et en anglais également. Donc, je comprends, puisque c'est vous qui en avez assuré la publication, que c'était bien publié par le ministère. Est-ce que cela veut dire que Yang Sari, lui-même, avant sa publication, l'a lu pour vérifier son contenu et sa conformité avec la conversation qui avait eu lieu avec Pol Pot ? Non, il semble que ça n'a pas été nécessaire, car Monsieur Tchun Prasad avait pu le transmettre à Pol Pot par le biais d'Yung Sari. On avait pu le transmettre à Pol Pot par le biais d'Yung Sari, après que Kichun et Tchun Prasad l'aient transformé pour en faire un livre. Alors, il est possible que le livre a été envoyé directement à Pol Pot ou par l'intermédiaire de Yung Sari. Comme je l'ai dit antérieurement, Pol Pot prenait parfois contact avec nos sections directement sans passer par Yung Sari. Je vais vous donner un exemple, si vous le voulez bien. Monsieur Stéphane Courtois, qui était mon professeur, a déclaré qu'il était la partie courante dans différents pays européens. que si l'on était le président, en fait, on n'était pas vraiment au pouvoir, c'était le second qui avait l'autorité réelle. Et la situation était différente de celle qui prévalait en Europe et dans certains pays africains. La situation au Cambodge était distincte de la situation de différents pays européens ou de la France. Je ne veux pas entrer plus avant dans le détail, mais à certains moments, c'était le président lui-même qui n'était pas au courant de ce qui se passait. Et dans mon cas précis, moi, j'étais le président du Bureau d'information et de propagande. Et parfois, le débutant d'information était publié avec ma signature et je n'étais pas au courant de ce que ceci contenait. Le président, je vous remercie, le moment est venu de prendre une pause. Nous allons donc lever la séance jusqu'à 15 heures. Monsieur le ministère d'audience, veillez à faire en sorte que le témoin et son avocat puissent sortir du prétoire pendant cette suspension et soient de retour avant 15 heures. C'est la reprise de nos débats.